Et yo c'est Bax et on est autour de pour une vidéo qui je pense va faire pas mal réagir. Aujourd'hui on va parler d'Arc Ascended, un petit peu comme tout ce qui tourne autour de ma chaîne. D'ailleurs pour cette nouvelle année 2024, il va falloir que j'aille explorer et râler sur plein d'autres jeux. Rust, Minecraft, Project Zombo Hill, bref c'est pas ce qui manque côté jeu de survie. Mais je disais pour les Sadomaso qui jouent sur ce remake, vous avez pu constater qu'en ce moment c'est plus qu'une galère pour se connecter à un serveur. Pour certains c'est même mission impossible et je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe autour de ça. On va parler du nouveau délire des développeurs de cacher tous les serveurs privés. Mais avant ça on n'oublie pas l'abonnement, le like et le commentaire. Noël approche et pour s'amuser et surtout se mettre sur la gueule pendant cette période où les autres sauvent des cadeaux. Je vous invite à rejoindre l'ouverture d'un nouveau serveur en trio F25 ce vendredi à 21h. Nous avons le transfert depuis une semaine maintenant et donc ce serveur sera un beginner. L'idée est simple, raid boosté, dino boosté, boss facilité, une semaine de gameplay intense. Pour ensuite pouvoir transférer et rejoindre les deux autres serveurs PVP lancés vendredi dernier. Autant vous dire que vous aurez de quoi faire pendant ces vacances. Je ne vous présente pas toutes les nouveautés, cryo, loot custom, nanny, ORP 24h. Bref je vous laisse aller les découvrir sur le discord, le lien est en description. Même chose pour la communauté PVE, une mise à jour pour le 22 arrive avec l'événement de Noël Dark. Des règles boostés sur les serveurs, des nouveaux mods. Bref Noël est un moment important pour tous et je kiffe cette période de l'année alors venez vivre avec nous. On va remettre un peu de contexte et pour ça aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. Comme vous n'avez sûrement pas beaucoup entendu, le moment où le studio Wildcard a failli faire disparaître tout simplement la moitié de sa communauté. Bon pour ceux qui l'aura oublié, à Sunday des sorties fin octobre dernier et la sortie a été très compliquée. C'est le mot qu'on puisse dire. Les versions PC ont servi de bêta testeur, les consoles n'ont cessé d'être poussées et surtout l'énorme drama qu'il y a eu au lancement du jeu autour des serveurs privés et de Nitrado. Alors pour ceux qui ne seraient pas au courant, le studio avait décidé de réserver en exclu l'accès au serveur privé à Nitrado. Et vu la qualité et le manque de possibilités qu'ils offrent, nous avons bien failli ne pas avoir de serveur privé sur Ascended. Même mes serveurs TBS ont fait disparaître. Alors Nitrado est un hébergeur de serveurs privés, présent sur le marché depuis des années. Il s'occupe d'ailleurs des serveurs officiels Dark et avait déjà un partenariat avec le studio. Mais le studio Valkard qui développe Ark a de gros problèmes financiers en ce moment. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir mon ancienne vidéo si vous voulez en savoir plus. Mais en gros, ils ont besoin d'une rallonge, d'un financement. Et le studio a sûrement signé l'un des pires contrats de son histoire, une exclusivité avec Nitrado. Ce qui veut dire que seul Nitrado peut louer des serveurs sur leur jeu. Mais ça, le studio s'est bien caché de l'annoncer à la communauté avant le lancement. Oublie Verigame, MTX et tous les autres. Si vous voulez louer un serveur, c'est uniquement disponible chez eux. Mais le pire dans tout ça, ce n'est pas uniquement le monopole. C'est que ce monopole ne concernait pas uniquement les opérateurs comme Nitrado et sa concurrence. Mais empêchait carrément d'avoir les fichiers serveurs. Empêchant de fait les gens comme moi qui travaillent avec une machine dédiée de proposer des serveurs. A noter que quasiment l'intégralité des gros serveurs que vous connaissez fonctionne sous machine dédiée. C'est à dire comme moi. Autant vous dire qu'on parle d'une écrasante partie de la communauté des serveurs non officiels. Et donc d'une grosse partie des joueurs de Ark. Quand la communauté s'est rendue compte de la fraude, ça a très vite crié au scandale. Et à juste titre, empêcher tous les propriétaires de savoir de faire leur boulot, détruire des communautés entières. Et de facto mettre l'avenir du jeu en péril. Fallait oser quand même. Heureusement la communauté s'est mobilisée. Et après des discords créés, des pétitions, des vidéos, des tweets et j'en passe. Le studio est revenu sur sa décision. Et enfin a permis aux gens comme moi de faire tout simplement leur travail. Et en quelques jours à peine, la communauté a gagné. Alors du coup, cette jolie petite histoire aurait pu s'arrêter là. Mais vous allez vite comprendre que c'est pas le style de Nitrado de lâcher une pouleuse d'or aussi facilement. Bon, maintenant, c'est quoi la nouvelle connerie vous allez me dire ? Ce qu'il faut savoir, c'est que Nitrado a lâché à contre-coeur une partie de leur exclu. Le CEO a carrément sorti un long pavé pour expliquer que oui, ils ont voulu niquer la communauté. Mais bon, après tout, ils sont gentils. Oui, vous avez bien failli fermer les trois quarts des plus gros serveurs du jeu, quitte à risquer le développement du jeu en lui-même. Mais bon, vous avez payé. Donc vous avez bien le droit de prendre le contrôle sur tout et de détruire tout ce qui existait sur Ark et qui a mis des années à se construire. Après tout, l'argent, c'est l'argent. Mais Nitrado n'a pas dit son dernier mot. L'un des derniers patchs d'Ark contient quelques lignes qui sont plutôt étonnantes. En effet, maintenant, il va falloir cocher une case pour voir tous les serveurs privés. On passera sur le mépris avec ce nom de case, player-server. Comme si ce que je faisais, ou Ionix, ou EliteArk, était de simples serveurs entre potes. Mais bref. Et on parle bien évidemment des serveurs qui ne sont pas chez Nitrado, des serveurs privés. car quand tu as un serveur Nitrado, ton serveur s'affiche correctement et tu n'as aucune case à cocher. Outre le fait que la case ne fonctionne pas correctement, et c'est d'ailleurs la seule à noter qui ne fonctionne pas correctement, car oui, il faudra cocher le tout petit carré à droite pour l'activer et penser à faire un refresh. Bonjour l'ergonomie. Mais ça, à la limite, certains pourraient me dire, bon, Bax, tu abuses, c'est pas grand chose. Bon, déjà, faut se rendre compte, l'impact qu'a de ne pas voir ces serveurs, et que ce que représente ce petit effort de comprendre comment ça marche de cliquer sur ce bouton, croyez mon expérience, on perd du monde avec ça. Mais c'est pas fini. Depuis cette mise à jour, l'ensemble du référencement des serveurs déconne. Des tonnes de joueurs me remontent ne plus voir mes serveurs, peu importe leur plateforme, PC, Xbox ou PS5. Chez certains, TBS n'apparaît tout simplement plus, et même carrément parfois plus aucun serveur autre que Nitrado. Le premier appareil disparaît de façon complètement aléatoire, peut toucher tout le monde, certains désinstallent le jeu, d'autres vérifient leur fichier du jeu, ou d'autres essaient tout simplement le lendemain, et ça fonctionne comme par magie. En gros, c'est full aléatoire. Autant vous dire que tout est fait pour que les joueurs ne voient que les serveurs Nitrado. Ajouter des clics, des trucs à cocher qui bug en prime, et même avec ça, ne pas être foutu d'afficher des serveurs. Vous pensez que c'est un bug ? Mon petit dos me dit que non. Déjà que SSD de crash régulièrement, imaginez en plus derrière devoir vous reconnecter sur un serveur comme vous ne voyez même plus, ou alors mettre 2-3 minutes pour ce recours, voire pire, ne plus revoir le serveur de la journée. Vous imaginez l'impact en jeu ? Ça veut dire que vous allez perdre des dinos, du stuff durement formé, et pourquoi ? Pour une histoire d'argent et de contrat. Oui, le studio préfère sacrifier non seulement les pros qui font vivre le jeu, les gens comme moi, mais en plus ses propres joueurs, préférant même empêcher ses joueurs de jouer à son jeu, tout ça car ils ne le sont pas sur le bon serveur. Vraiment, Walcard ? Vous êtes sûr de vous ? Et le pire, c'est que ça marche. Les serveurs privés sont en perte de vitesse, le wipe dernier, nous sommes passés de quasiment 100 joueurs à à peine 30 en moins de 24 heures, avec une tonne de tickets de joueurs, nous disons qu'ils ne voyaient même plus le serveur. Au début, je me suis dit, bon, ça vient de nous, c'est une saison qui n'a pas vraiment plu, qui est un peu plus calme, mais non. Je suis allé regarder d'autres serveurs, Yenix n'a réuni qu'à peine 100 joueurs le lendemain de leur wipe, alors qu'ils avaient le double avant. Elite Arc, probablement le plus gros serveur actuellement sur Ascended, est passé d'un wipe à plus de 350 personnes, à 24 heures plus tard, moins de 150. Déjà que ce remake se porte très mal, avec des stats bien en dessous de ce qu'on a pu connaître sur le premier opus, on atteint difficilement les 40 000 joueurs connectés simultanément, bien souvent Arc 1 est au-dessus du remake, même à la sortie, ce qui était déjà mauvais signe. Mais bon, vu la config du Nasdaq il faut pour lancer le jeu, il fallait s'en douter. En plus de diviser la communauté sur deux jeux, d'empêcher une bonne partie des joueurs de jouer à cause des config scandaleuses qu'il faut pour faire tourner le jeu, je ne parle évidemment pas des bugs et du goût amer que laisse ce remake en bouche, vous savez ce petit goût de déjà vu, ce petit goût de mouais, bof, Osef. Maintenant le studio en collaboration avec Nitrado s'attaque carrément à leur propre communauté, ce qui est malgré les bugs, les retards, les mensonges sont toujours là, et ça je vous avoue, ça me dégoûte. De manquer de respect à sa propre communauté qui te fait vivre, continue à faire n'importe quoi et favoriser des acteurs incompétents vont finir, si ça continue, par tuer la licence. Au moment où j'écris C'est Lé, nous sommes mardi et les plus gros serveurs privés PvP d'Arc sont vides. Alors qu'ils ont wipe il y a à peine 3 jours, Nitrado est en train de réussir son coup, prendre le contrôle complet d'Ascendid, quitte à tuer le jeu. Alors, je ne parlerai pas de la qualité de Nitrado sur les autres jeux, perso, j'en sais rien, mais côté Arc, c'est loin d'être des bons. Les serveurs officiels n'ont cessé d'avoir des problèmes techniques, évidemment le jeu en lui-même n'est pas étranger à ce problème, mais le plus gros problème de Nitrado, c'est leur service en eux-mêmes. Des serveurs loués et indisponis pendant plusieurs heures, un service client à la ramasse, un manque de liberté flagrant, car oui, vous n'aurez qu'un petit panel de contrôle, enfin bref. Alors, je vais prendre mon cas pour expliquer la différence entre des serveurs loués chez Nitrado et loués sur une machine dédiée. Pour TBS, je loue ce qu'on appelle une machine dédiée. Pour faire simple, je loue une machine complète, du processeur au système d'exploitation, en passant par la ram, toute la machine est dédiée à mon activité, aucun autre serveur autre que les miens n'est lancé dessus. Alors oui, c'est plus cher, mais au moins, je contrôle tout et je m'assure que la machine soit 100% disponible pour que les serveurs tournent au mieux. Et en plus, tant que la config le permet, je peux lancer autant de serveurs que je veux dessus, je ne paye pas serveur par serveur. Quand vous louez un serveur chez Nitrado, c'est bien différent. Au lieu de vous retrouver avec une machine complète, vous retrouvez seulement avec une petite partie. En gros, eux aussi ont des machines et ce qu'ils font, c'est qu'ils la découpent en plein de petits bouts et lancent un maximum de serveurs sur cette même machine, quitte à être en saturation. Ce qui, vous l'imaginez bien, crée des problèmes de performance, de stabilité et j'en passe. Mais que voulez-vous ? La rentabilité et l'appel de l'argent est plus fort, puis hé, la majorité de nos clients sont des randoms qui vont louer leur petit serveur pour jouer entre amis. Alors pourquoi se faire chier ? C'est pas comme si le jeu était déjà une épave niveau stabilité, autant en rajouter. Outre le prix exorbitant comparé à une machine dédiée, Nitrado empêche en plus l'utilisation de plugins. Pour faire simple, le plugin, ce sont des modes mais version serveur. Par exemple, le RP que nous avons sur nos serveurs, c'est un plugin. Vous imaginez bien que tous les acteurs sérieux de la scène d'arc, personne ne veut travailler avec ce style de matériel et d'entreprise. Imaginez un seul instant gérer des serveurs loués quasiment 100 euros par mois pour parfois avoir des ratés, des web qui se passent mal où tu n'as pas grand monde ou alors une boutique qui ne marche pas trop ce mois-ci. Bref, c'est juste n'importe quoi. Donc si on résume, WorldCard veut nous forcer à travailler avec des gens qui nous offrent moins d'accès qu'un simple panel, pas de plugin qui coûte beaucoup plus cher, non mais 85 euros par mois pour 100 slots, vous foutez de moins, avec moins de performance et encore moins de stabilité. Tout ça parce que vous avez négocié vos prix pour vos serveurs officiels qui, dès l'arrivée de SE, passera leur temps à cracher, ça sera sans moi. Bon, maintenant, je vous avoue que c'est un petit peu compliqué pour tout le monde. Tous les acteurs de la scène, tous les serveurs privés perdent énormément de pop et qui veut dire de la pop en moins, ça veut dire de facto des rentrées d'argent aussi en moins. Donc c'est compliqué pour tout le monde en sachant que Assa ne marche pas vraiment. Arc Ascended, il n'y a pas énormément de monde dessus. Il y a tout simplement deux fois moins de joueurs que sur Asse, pour faire très très simple. Donc forcément, encore une fois, moins de rentrées d'argent, moins de monde sur les serveurs et de facto, ça se ressent aussi partout au niveau du développement, des modes, des machins, etc. Tout ce qui est disponible sur Assa, ce sont des remakes, enfin des remakes, des portages en fait, carrément, du workshop qui existait en fait sur Arc 1. Donc c'est vrai que même pour développer des projets, etc., parce qu'une grande partie des modes que vous connaissez, des plugins que vous connaissez, ont été financés par les serveurs, c'est-à-dire ont été financés par vous en fait directement. C'est-à-dire que moi, par exemple, prenez un gars comme moi, à terme, le but, le projet sur Assa justement, c'est de développer des nouvelles cartes. Là, on commence à travailler sur une nouvelle carte d'ailleurs, donc c'est vraiment le tout, 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 tout début. Mais on commence à s'y mettre. On a pour projet de créer des nouveaux dino, des nouveaux boss, des nouvelles armes, des nouveaux skins, enfin bref, on a d'énormes projets qui arrivent sur ce Arc Ascended. Mais tout ça, ça va être très compliqué, surtout avec Wallcard qui nous met autant de bâtons dans les roues, parce que là, en rendant nos serveurs tout simplement invisibles, du coup, en invisibilisant tout notre travail, tout ce qu'on fait, de facto, ils tapent au porte-monnaie, ils savent très bien où ils tapent, parce que s'il y a moins de joueurs, comme je l'expliquais, il y a moins d'argent. Et donc forcément, tous ces projets-là que je vous ai parlé, des cartes, des dino, etc., ça coûte de l'argent, c'est des centaines d'heures de travail. Pour une map, je pense qu'on est facile autour de 1000 heures et encore. enfin, c'est tout ça, je ne comprends pas où ils veulent en venir, honnêtement. Je n'arrive pas à saisir c'est quoi le but, c'est quoi le but de faire ça, parce que ni Trado il va l'acheter, il va l'avoir pour Noël, il va avoir des nouvelles consoles, des nouveaux PC, etc. Mais c'est vrai que je vous avoue que je commence à en avoir marre, on rame déjà depuis deux mois sur le jeu, d'un point de vue technique, parce que le jeu, il y a quand même pas mal eu énormément de bugs, maintenant il est quand même plus stable, il faut être honnête, mais il reste encore pas mal bugué. Côté serveur, vous n'imaginez pas l'enfer que ça a été, ça a été très compliqué. Donc là, les outils commencent à réapparaître en fait, ceux qui créent les plugins, les modders, même nous, on a du coder des scripts, etc. Donc ça y est, on commence à remettre les choses un petit peu en place, petit à petit les choses reviennent, donc là on commence à avoir quelque chose qui est beaucoup plus propre, beaucoup plus cool que la sortie, la sortie est très compliquée, maintenant c'est plus sympa, mais bon, on n'a qu'une seule carte, et ça aussi c'est un gros défaut de ce Arc Ascended, c'est que ça manque cruellement de contenu. Donc c'est vrai que si on cumule tout ça, ça devient compliqué pour tout le monde, je vous avoue que je ne comprends pas du tout le move de Walcard de favoriser Nitrado comme ça, même si bon Nitrado, voilà, les forces, etc., essayer de faire pression sur eux, il faut bien qu'ils comprennent Nitrado eux-mêmes que là ils se tirent une balle dans la tête, pas dans le pied, parce qu'ils sont en train de tuer le jeu tout simplement, parce que là en vidant les serveurs Onofi, ils vont vider le jeu tout simplement, donc en vidant le jeu, du coup quand tu arrives sur un jeu, tu as 10 000 personnes, tu n'as quasiment pas de serveurs ou des serveurs où tu arrives, ils laguent, ils bug, enfin bref, tu ne restes pas, tu ne restes pas, alors que Arc est un jeu multi, donc bon, et ce n'est pas les joueurs solo qui vont faire vivre le jeu, j'adore la communauté solo, il y en a beaucoup qui jouent en solo aussi, attention, il ne faut pas négliger, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs qui jouent tout seuls, mais encore une fois, ce n'est pas eux qui font vivre le jeu, ce n'est pas eux qui développent les modes, ce n'est pas eux qui développent les plugins, ce n'est pas eux qui font des serveurs, ce n'est pas eux qui font des events, etc., eux ils sont dans leur coin, et grand bien leur face d'ailleurs, ce n'est pas du tout un reproche, au contraire, mais c'est vrai que d'attaquer la communauté comme ça, ceux qui participent au développement du jeu, donc à travers les modes, les plugins, etc., je vous avoue que je ne comprends pas, là la situation est déjà très compliquée pour tout le monde, tous les serveurs, que ce soit nous ou les autres, je vous ai dit, je vous ai cité quelques noms dans la vidéo, il y en a bien d'autres aussi qui galèrent, certains qui sont effondrés, qui sont morts, tout simplement, qui ont disparu, prenez MTS par exemple, qui est mort dans le game, qui n'existe pas, sur ça, MTS c'était quand même la base des serveurs PVP Unofi, qui était vraiment le leader numéro 1, eux n'existent plus, j'ai même des concurrents que j'avais à l'époque du No Wave qui ont juste disparu aussi dans le game, bref, Assa est très 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 compliqué, il y a moins de joueurs, les développeurs, franchement, niveau contenu, ils ne nous ont pas gâtés, derrière avec ça en plus, il nous faut des bâtons dans la roue parce que là, ils veulent carrément, ils rentrent en guerre contre nous directement, donc là voilà, ça commence à faire un petit peu beaucoup, donc c'est vrai que je tenais à faire cette vidéo, vous expliquer un petit peu plus ce qui se passe, alors je ne suis pas rentré dans tous les détails, ce n'est pas le but, je n'ai pas envie de prendre la tête non plus, mais je vais vous sachiez un petit peu ce qui se passe actuellement sur Ark Ascended parce que ça quasiment personne ne le fera et personne ne vous le dira et je pense que c'est important que la communauté se rende compte de vraiment ce qui se passe, de ce que nous on vit, ce qu'on essaye de faire aussi, tous ces beaux projets qu'on vous parle, etc, et que tout ça, c'est remis en question par Wildcard, c'est remis en question par le studio et ne me parlez pas comment Wildcard vous mettez en gré, vous arrêtez de développer Ark, Snake Game il se couche, Snake Game n'existe pas hormis Ark, ça il faut regarder les chiffres, il n'y a que Ark qui vend, il n'y a que Ark dans leur catalogue, donc si Wildcard ouve sa gueule, Snake Game se couche, mais bon apparemment je crois qu'ils s'en foutent un petit peu je vous avoue et quand on voit la qualité aussi de Ascended, ce côté de faire l'arrache, on sent que voilà, c'est pas, en tout cas pour le moment, c'est très compliqué ce lancement, après il ne faut pas oublier aussi, je référence à ma petite vidéo là je l'ai sorti il n'y a pas longtemps, concernant SE, il y a des grosses choses qui arrivent sur Ark et c'est vrai que ça collerait bien parce que c'est vrai que les développeurs sont connus aussi pour nous sortir au début des trucs qui sont, il faut dire les mots, merdiques honnêtement, Ark au début pour ceux qui ont connu, c'était une catastrophe, il faut dire les mots, c'était une catastrophe, c'était injouable, là maintenant, il y en a qui se plaignent de maintenant, à l'époque de Ark 1, c'était pas jouable, juste pas jouable, tu crachais parfois, ton cerveau crachait 3 fois par heure, et ça, toute la journée, donc bref, c'était une catastrophe et puis des côtés performance client et tout, c'était très compliqué, donc là il y a un peu de progrès, mais c'est vrai qu'on s'attendait à mieux quand même pour un remake et qu'on ne s'attendait pas à avoir autant de problèmes, mais c'est vrai qu'on a vu ce qui s'est passé sur Ark 1, au fil des mises à jour, au fil du temps, le jeu est devenu une pépite, très clairement, de plus en plus stable, même si c'était pas nickel à la fin, mais c'était quand même très stable, d'avoir un contenu juste dingue, mais juste dingue, avec la moitié du contenu qui est gratuit, encore une fois, qui est gratuit, ça c'est juste, mais c'est fou, les gens ne se rendent pas compte, mais d'avoir la moitié des DLC qui est non payant, allez demander à Activision comment ça se passe les DLC, ils vous auraient fait tout payer, même les events d'Halloween, de Noël et tout, ils vous les feront payer eux, donc non, franchement c'est dingue, c'est dingue, là dessus pour le coup, on n'a rien à reprocher, le jeu était très très bon sur Ark 1, mais ça a pris du temps, et je pense que Assassin's Creed ça va être un peu la même chose, moi ce qui me fait peur actuellement, avec SE qui va arriver, il y a des nouveaux DLC qui vont pop aussi également, les Adventure Pack là, qui vont être un petit peu des mini DLC, qui vont rajouter des ITM, des trains, etc., qui vont apparaître dans le jeu, d'ailleurs je vous conseille d'aller voir ma vidéo, si vous voulez en savoir plus, mais bref, hormis ça, ce qui me fait peur là maintenant, c'est que s'il continue comme ça, j'ai peur tout simplement que le jeu disparaisse, et quand je vous dis disparaît, c'est à dire que l'alistat continue à s'effondrer, continue à descendre, là j'ai très peur du mois de janvier, du mois de février, il n'y aura toujours pas de nouvelles cartes, il n'y aura pas de nouveaux contenus, donc là j'ai peur, et là avec en plus le fait qu'ils sont en train de nous tuer, tout simplement, nous serveurs privés, ils sont en train de nous tuer, je ne sais pas ce qu'ils veulent en fait, honnêtement je ne sais pas ce qu'ils veulent, les joueurs en officiel se font chier en PVP parce qu'il n'y a rien à foutre, ils font que du PVE parce qu'il n'y a pas de transfert, donc du coup ils arrêtent de jouer, les comités PVE se plaignent d'énormément de bugs en offi, etc., et même tous les serveurs en offi se plaignent de bugs, etc., et puis surtout, c'est déjà fait en fait, tout ce qu'ils font là maintenant ils l'ont déjà fait, donc forcément ils sont très vite lassés, vous prenez les serveurs en offi qui nous essayent de proposer autre chose, vous prenez le serveur là qui ouvre ce vendredi, on fait du x25, on vous joue des mods, on vous équipe le truc, on vous édite les boss, on vous met des nouveaux loot, enfin voilà, on propose déjà, alors qu'on a très peu d'outils, on essaye de proposer des choses qui sont nouvelles, et je pense que Yonix, et Ditar, je pense que tous les gros serveurs font ça, essayent de vous faire kiffer votre expérience, et vous prenez le serveur PV, par exemple modé, on vous ajoute des nouveaux dino, les dino de Arc Edition, on vous met une sélection de mods, etc., de settings, pour que tout matche bien, vous comprenez un maximum de fun, et ça, je ne comprends pas pourquoi Balkard attaque ça, je vous avoue, je ne comprends pas, et je ne sais pas ce qu'il cherche, et donc je vous avoue que les prochains mois me font très très peur, donc encore une fois, soutenez-nous, je vous avoue que ce n'est pas trop ma mentalité d'aller quémander, je parle de soutien, je ne parle pas d'argent, attention, si vous voulez donner de l'argent, si vous voulez acheter dans la boutique, faites-vous plaisir, je ne vais pas vous dire non, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que je vous demande vraiment du soutien, soutenez les serveurs privés, que ce soit le mien ou les autres, peu importe, peu importe sur lequel vous jouez, rendez-vous compte de ce qui est en train de se passer, actuellement, on parle de quelque chose de très très grave, ce n'est pas un sujet de rigolade, vous avez vu la vidéo plutôt sérieuse, je ne suis pas du tout en train de rigoler, parce que moi personnellement, si ça continue comme ça, je vous avoue que j'en ai marre, j'en ai marre du jeu, alors pas du jeu en tant que tel, mais de travailler sur ce jeu-là, il y a trop de problèmes, là maintenant, il nous empêche carrément de faire notre boulot, il nous empêche de vous faire kiffer, là moi je veux développer une nouvelle carte, mais dans ces conditions-là, je vous avoue, je ne vois pas comment la développer, 6 mois d'ici 6 mois, mais serveur n'existe plus, ça ne sert à rien, je ne veux pas engager des milliers d'euros dedans, pour rien, honnêtement, j'ai autre chose à faire de ma vie, je vous avoue, ou que ce soit les autres, peu importe, soutenez-les, rendez-vous compte du travail qu'on essaie de vous fournir, et du maximum qu'on peut essayer de faire, il ne faut pas oublier que tout n'est pas encore dispo, qu'il y a plein d'outils encore à créer, et puis des nouveaux, même des outils à implémenter sur Assa, et qu'il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas, et qui viennent du jeu, donc voilà, soutenez-nous, et du coup, je vais vous demander de signer cette pétition, je vais le partager du coup en lien, c'est une pétition pour dire merde à Wallcard, pour dire merde à Nitrado, et pour dire, bon c'est bon, arrêtez de nous prendre pour des cons, là il y en a plein le cul, vous êtes en train de faire n'importe quoi, donc bougez-vous. Donc je vous mets le lien en description, je compte sur vous pour le partager un maximum cette pétition, pour qu'on défonce un petit peu toutes les stats, n'hésitez pas à aller sur Twitter, etc, et puis un petit peu tomter, la Nitrado et tout, ça leur fera les pieds, ça leur fera du bien, même Wallcard, contactez-les un petit peu aussi, n'hésitez pas à en parler un maximum autour de vous, partagez cette vidéo, vraiment que les gens soient un petit peu au courant de ce qui est en train de se passer, et que là on est en train de jouer l'avenir de Ark, on joue pas juste l'avenir de TBS, c'est l'avenir de Ark, en tant que tel, parce qu'encore une fois, c'est nous les serveurs privés qui faisons vivre une grande partie de la communauté et qui développons plein de nouveaux trucs cool, et c'est pas Wallcard qui le fait, Wallcard fait une partie de son job, mais nous on en fait une autre aussi, et qui est extrêmement importante, c'est nous qui avons fait en sorte que les serveurs durent aussi longtemps, enfin quand je dis nous, nous encore on est jeunes, ça fait un an qu'on est sur le secteur, mais voilà, tous les autres, moi j'ai kiffé jouer sur MTS, j'ai kiffé, j'ai joué sur du Unix, sur du Elite, sur du, bah même sur Forever, où j'ai tourné la série, il y a plein d'autres serveurs qui sont cools, etc, même si bon, certains, attention, j'ai le site Forever, mais en bref, c'est un mauvais exemple, parce que bon, il y a un petit peu de, un petit peu comment dire, d'admin abuse, voilà, bref, sujet clos, du coup je disais, voilà, je compte sur vous pour partager cette pétition, pour vraiment faire en sorte qu'on fasse changer les choses, parce qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons, surtout qu'ils arrêtent de vouloir nous tuer, tout simplement, parce que s'ils nous tuent, je pense que le jeu tombera tout simplement avec nous, donc c'est bien, Nitrado aura gagné, Nitrado contrôlera tout le marché sur Ark Ascended, mais Nitrado, en fait, contrôlera quelque chose qui est mort, et donc c'est pas le but, moi je suis un passionné du jeu, j'adore le jeu, je kiffe, je vois le potentiel de dingue, je commence à boire sur le deathfit, comme je vous disais, on peut faire des dingueries, vous vous rendez pas compte, je vais vous les montrer là, dans quelques temps, mais on peut faire des trucs, mais voilà, cette année 2024 va être extrêmement chargée côté Ark Ascended, il y aura énormément de choses, aussi bien côté jeu que côté TBS, et donc on vous répare des masterclass, vraiment des trucs qui sont insane, mais pour que tout ça arrive, bah voilà, on a besoin de vous, donc là je vous demande pas d'argent, je vous demande pas voilà, je vous demande juste de bien comprendre ce qui se passe, de partager les informations, d'expliquer autour de vous, et vraiment que la communauté se bouge, réagisse, et dise maintenant, stop, il y en a marre, il y en a plein de cul, arrêtez de nous prendre pour des cons, laissez-nous jouer au jeu, arrêtez de vouloir choisir nos serveurs à notre place, nous on sait qui soutenir, on va pas soutenir, voilà, et encore j'ai rien contre les gens qui achètent du nitrado, c'est pas le problème, mais généralement c'est des toutes petites commues, c'est pas voilà, c'est pas des gros structures, c'est des petits trucs, voilà, c'est pas des trucs de fous, et c'est pas eux qui vont vous développer des gros trucs, donc voilà, donc voilà, il y a un moment, il faut dire les choses, faire les choses que ça soit fait, je pense que c'est une bonne chose, et en attendant, n'oubliez pas du coup de partager, liker, commenter, surtout partagez cette vidéo, je compte sur vous, mettez un maximum de like sur cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, évidemment de rejoindre mes serveurs TBS avec le wipe ce vendredi à 21h, du PVP en x25, donc un serveur beginner, ça a du gameplay très très intense, après au bout d'une semaine, vous allez marcher avec les deux autres serveurs, donc c'est plutôt cool, n'oubliez pas évidemment les serveurs PVE, le vanilla plus et le modé plus, pour le moment, il marche très bien ces serveurs là, en plus c'est une grosse mesure qui débarque juste pour Noël, pour les fêtes, encore une fois, on vous réserve pas mal de surprises là, pour cette fin d'année, et puis l'année qui arrive, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des bisous, sur ce, c'était Bucks, ciao !